Dijon 10e reçoit Marseille 3e des Marseillais qui sortent d'une défaite 3-2 à domicile contre Lyon. La course à la 3e place est relancée et l'OM doit s'imposer sur le terrain de Dijon. Des Dijonais qui eux semblent s'être éloignés presque définitivement de la zone rouge. Ils sont certes sur 3 matchs nuls mais sur 5 matchs sans défaite. Le club Bourguignon est tout proche de son objectif. Dijon va essayer de prendre le match à son compte. Et les Dijonais comme souvent à la maison sont entreprenants avec cette première ouverture intéressante et le contact dans la surface de réparation. Pénalty réclamé par les Dijonais et par Frédéric Samaritano. Mais l'arbitre du match Jérôme Brisard n'accorde pas de pénalty. Florent Balmont se blesse et est obligé de quitter ses partenaires après 33 minutes. Il est remplacé par Jordan Mariet. Les Marseillais récupèrent un petit peu plus de ballon maintenant. Ça passe sur le côté avec Dimitri Payet. Le dribble de Payet, le centre et la reprise de Valère Germain pour le 1 à 0. 36ème minute. L'OM mène enfin au score. 7ème but de la saison pour Valère Germain. Une action bien emmenée alors que la rencontre était assez équilibrée. Mais Marseille trouve la solution. Situation absolument parfaite pour les joueurs de Rudi Garcia. Qui ont marqué alors que ceux d'Olivier Daloglio n'ont pas concrétisé leurs quelques situations. Marseille mène à la mi-temps. Lors du premier match de la saison entre les deux clubs, l'OM s'était imposé largement 3 à 0. C'était lors de la toute première journée de Ligue 1 Conforama. Attention à Steph Mandanda qui se fait mal sur ce dégagement. Mandanda se blesse et doit être remplacé à la 53ème minute par Johan Pelé. Gros souci pour les Marseillais. L'OM qui serait bien inspiré d'aller marquer le but du 2-0. Luis Gustavo pour Ocampos. Ocampos qui s'effondre dans la surface de réparation. Mais Jérôme Brissard va donner un carton jaune à l'argentin pour simulation. Pourtant il semble qu'il y a un bras pour le gêner. Et pas de pénalty sur ce coup-là. Changement pour Dijon. Olivier Daloglio lance son international sud-coréen. Shang-Gun Kwon à la place de Wesley Saïd. 72ème minute pour le changement. Dans la minute qui suit, Kwon réussit sa reprise. pour marquer le but de l'égalisation. Un but partout. Le 7ème but de la saison pour Kwon. Un petit peu moins efficace qu'en 1ère partie de saison. Il réussit ici à égaliser contre Marseille. Situation parfaite alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Dijon est en train de prendre un point très intéressant. Et Marseille attaque de plus belle après ce but encaissé. Jusqu'à marquer le 2ème à la 88ème minute. Lucas Ocampos pour son 8ème but de la saison. Il surgit au 2ème poteau pour battre la défense. Dijonaise et le gardien et capitaine de Dijon, Baptiste Rennais. 2 buts 1 pour Marseille qui continue dans les arrêts de jeu. Attaqué Ocampos qui s'échappe. Rennais est sorti à sa rencontre. Rennais est driblé. Ocampos est passé. Mais bousculé par Cédric Yambéret. Pénalty pour Marseille. Et carton rouge pour Yambéret. Un pénalty pour mettre un terme au débat dans ce match. Payet qui s'élance. Et c'est sauvé par Baptiste Rennais. Il reste encore un petit peu d'espoir à Dijon. 2 minutes à jouer dans les arrêts de jeu. Et toujours un but d'écart. La parade du pied de Rennais. Et Dijon ne parvient pas à aller arracher le point du nul. Et Marseille continue à attaquer. Avec toujours Dimitri Payet. Qui est attrapé dans la surface de réparation. Pour un nouveau pénalty. 2 pénalty accordés aux Marseillais. Assez logiquement dans les arrêts de jeu. Celui-ci n'est pas loupé. Il est bien transformé par le capitaine de l'OM. Payet pour son 5ème but de la saison. Porte enfin le score. A 3 buts 1. Victoire très précieuse de Marseille. Sur le score de 3-1 sur le terrain de Dijon. Sous-titrage ST' 501